On réagit avec surprise quand même parce que c'est vrai que compte tenu des mesures qui avaient été prises ces derniers temps, des gestes barrières qu'on faisait vraiment respecter dans nos magasins et de tous les efforts que nous avons faits, on espérait arriver à passer le cap et arriver jusqu'à ce que la population soit suffisamment vaccinée pour vivre avec le virus finalement et là c'est de nouveau une grande déception pour nous, on doit refermer nos boutiques pour un mois, peut-être même plus d'après ce qu'on entend parce que là on entend déjà parler du 15 mai donc vraiment ça va de nouveau être un coup dur pour nous. Cette mesure est dure pour notre commerce mais elle est aussi dure pour tous les autres commerces qui vont être dans l'obligation de fermer, je pense notamment aux magasins d'habillement qui viennent de rentrer leurs marchandises pour la saison de printemps-été, qui vont se retrouver de nouveau avec leur lot de marchandises à solder et les factures à payer donc ça va de nouveau être très dur pour eux, ainsi que pour tous les autres commerces qu'on ne pense pas essentiels mais qui à mes yeux sont quand même nécessaires pour la vie du pays. Alors l'union des commerçants de Sargumin, les vitrines de Sargumin fait actuellement tout son possible pour essayer d'avoir le droit d'ouvrir demain et de satisfaire encore les clients ces derniers jours d'ouverture. Là on attend la décision préfecturale qui nous permet d'ouvrir demain. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !